Musique Je m'appelle Sandrine Miny, je suis éditrice de littérature jeunesse depuis de nombreuses années et je dirige les éditions Siros et La Grume actuellement. Musique Je dirais engagement, innovation et lecteur-ris. Engagement parce que c'est un mot qui est lié à Siros depuis ses débuts, avant même de faire de la littérature jeunesse. L'édition Siros est une émanation du Parti Socialiste Unifié et avait cette vocation d'accompagner les mutations sociales et sociétales. C'est une maison qui a très vite eu envie de s'intéresser à la littérature jeunesse à travers la fiction pour apporter un regard critique sur notre société. Donc innovation parce qu'effectivement Siros est une maison qui a beaucoup innové dans le paysage de l'édition jeunesse, avec deux racines qui sont encore très fortes aujourd'hui. Donc le polar et la littérature de genre. Siros a publié les premiers romans noirs pour enfants. Et puis des ouvrages bilingues, trilingues, en association avec l'Arbre aux accents, avec ce projet d'apporter des livres un peu différents pour s'ouvrir aux autres et aiguiser la curiosité. Et le troisième mot, lecteur et lecteur-ris, parce qu'évidemment, tout cet engagement et toutes ces innovations sont pour rencontrer un public, enfants, adolescents et même adultes, qui vont s'emparer de ces livres, qui vont, nous espérons, ouvrir leur cœur et remuer un petit peu leur méninge. Un livre de littérature jeunesse important pour vous. Histoire de Julie qui avait une ombre de garçons. Très émouvant d'avoir l'édition originale. Donc c'est celle que j'ai eue petite, entre les mains, et qui m'a beaucoup marquée. C'est très fort de le toucher. Et c'est un livre, véritablement, qui, moi, m'a remué le cœur et l'esprit. J'ai encore des sensations, petite fille, de suivre ce que pouvait ressentir Julie, qui ne rentrait pas dans les côtes, qui était à chahuter, à être décoiffée, pas dans la norme, et qui, un jour, se réveille avec une ombre de garçons. Et ça interroge la question du genre, des attendus de la société, du rapport aux adultes. Très introspectif, très intelligent. Ça m'avait touchée et fait beaucoup réfléchir. Et je crois que, après, ce sont des livres qui nous accompagnent longtemps. Et peut-être que c'est grâce à ce livre que j'ai publié autant de livres sur la question des légalités des genres, du sexisme, les attendus. Parce que j'en ai fait beaucoup dans ma vie d'éditrice. Un livre qui vous a donné envie de devenir éditrice. Ce n'est pas un livre, c'est un magazine qui s'appelle Astrapi, que tout le monde connaît. Et j'avais la chance d'être abonnée à Astrapi, enfant. Et j'ai le souvenir assez précis d'un reportage, comme ils savaient en faire, sur comment on fabrique Astrapi, comment on arrive à l'objet qui arrive dans notre boîte aux lettres. Et toutes les étapes de fabrication du magazine étaient décrites. L'équipe, la rédaction, les idées, la réception des histoires, des scénarios, des dessins, des crayonnés, des éditeurs, du directeur artistique, l'ambiance dans la rédaction, la gravure, l'impression. La distribution jusqu'au lecteur. Donc vraiment cette chaîne-là qui était décrite, ça m'avait fascinée. Et je pense que c'est resté dans un coin de ma tête. Dans mon parcours, j'ai travaillé avec les enfants, j'ai passé mon BAFA, j'ai beaucoup lu d'histoires aux enfants, j'ai voulu faire des études de lettres modernes. Je savais que ce n'était pas pour devenir enseignante. Quand j'ai vu qu'il y avait un DESS d'édition, ça s'est éclairé. Et j'ai eu envie de retourner dans les coulisses. Un personnage de votre maison d'édition qui compte pour vous. Métau, qui est un personnage créé par Yves Grevé. Métau, c'est une histoire particulière. Et puis c'est un personnage qu'on va retrouver dans différents livres. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos livres. Finalement, on ne fait pas tant que ça de séries chez Siros. C'est un personnage qui est réapparu il y a deux ans avec Zone Noire. Yves a écrit une nouvelle histoire où on a retrouvé ce personnage. Et en fait, on s'est rendu compte à quel point on était attaché à lui. Ça nous a fait un bien fou de le retrouver. C'était un bonheur énorme. En plus, c'est une très belle histoire, l'histoire de cet auteur chez Siros. Puisque c'est un auteur qu'on a publié avec un manuscrit reçu par La Poste. Qui avait envoyé son manuscrit deux ans avant que moi je reprenne la maison d'édition. Qui était dans un grand tas non exploré. Et puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On lit tout ce qui est en retard ou on reprend à zéro ? Et on a lu tout ce qui était en retard. Et on a trouvé, c'était mon oncle. Qui était donc son premier roman. On l'a accompagné sur quelques titres. Et puis quand il a écrit Métau, Il ne pensait pas que c'était pour Siros. Parce qu'on ne publiait pas d'imaginaire. On ne publiait pas de grand format. Et il nous en a parlé. Ça c'est le rapport de confiance aussi entre un éditeur et un auteur. On a quand même tout de suite su qu'il y avait quelque chose de très important. Voilà, un personnage très important. Et que ça allait être une aventure assez incroyable. Et c'est le début d'une grande part du catalogue autour de l'imaginaire. Une maison d'édition, elle suit effectivement les publics. Les évolutions d'un marché. De ce que font les autres maisons d'édition. Mais c'est aussi beaucoup d'histoires de rencontres comme ça. Avec un texte, avec un talent. Le premier livre que vous avez publié. Le trésor de Clara. De Beatrice Alemania aux éditions Autrement. C'est un livre qui compte beaucoup pour moi. Déjà c'est le premier ou deuxième livre de Beatrice Alemania. Qui n'était absolument pas connu à l'époque. Donc j'avais découvert le travail, son book, quand j'étais chez Autrement. Il m'avait présenté les planches. De cet album. Très atypique, très différent. Voilà un livre différent. Il y a un travail graphique magnifique. On pouvait tout de suite voir le talent de Beatrice Alemania. Une technique qu'elle n'a pas réutilisé après. Voilà, d'impression, peinture par-dessus. Elle avait tout un travail sur la forme. Et puis un texte osé d'enfants des rues, d'enfants qui n'ont rien au Brésil. Et de cette très jeune fille qui a 12 ans, qui le jeudi va raconter des histoires sur la plage. Et qui apporte ses rêves, sa joie. Donc c'est sur le pouvoir des mots, le pouvoir des histoires. Le pouvoir curatif aussi des histoires. Et c'est un thème très fort, très profond. Un livre que vous avez édité, particulièrement important pour vous. Comment tu dis ? Un grand livre en 17 langues. Illustré par Julie Escoriza et édité en partenariat avec Dulala. C'est une association montreuilloise d'une langue à l'autre. Qui renoue avec les racines Siros du tout début. Donc Siros qui a publié des livres bilingues, trilingues. C'est un livre dont je suis particulièrement fière. C'est un livre que je trouve magnifique, important. Parce que découvrir, voir, lire, entendre d'autres langues, en fait, ça fait du bien. C'est la conviction que Dulala apporte. Et puis c'est la nôtre aussi. Que s'ouvrir aux autres langues, c'est valoriser la diversité. C'est développer l'empathie, la tolérance. Et puis de visibiliser, de rendre visibles les langues qu'il y a autour de nous. Puisqu'un enfant sur quatre en France grandit avec une autre langue que le français. Et on ne le voit pas. On ne le valorise pas forcément à part les langues de l'enseignement. Julie Escoriza a fait un travail absolument magnifique. Et on retrouve l'envie d'éveiller la curiosité et puis d'ouvrir toute une palette comme ça d'émotions. Parce que c'est quand même très rigolo de rentrer dans les langues des autres et d'entendre comment c'est prononcé. De voir ce qui est très différent, ce qui est finalement très semblable. Et on retrouve des QR codes qui permettent d'entendre tous ces mots dits par des locuteurs natifs. Voilà, il va, qui compte pour moi. L'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Souris noire. Les différentes éditions de souris noire. C'est magnifique. Alors, le premier souris noir, c'est Qui a tué Minou Bonbon ? Et la dernière édition qui est encore au catalogue, c'est celle-ci, Qui a tué Minou Bonbon ? Dans la collection Miniciros Polar et qui continue à être lue par de très, très nombreux enfants chaque année. C'est magnifique de voir les différentes évolutions, justement, d'un même texte en fonction des époques. Donc, le polar qui a fait grand bruit à l'époque, le roman noir avec l'arrivée de la mort, l'inversion des valeurs. Le maire d'une ville pouvait être le pourri de l'histoire et le voleur, le héros. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup de polémiques à l'époque. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces livres-là, ils sont sélectionnés par le ministère de l'Éducation nationale. Ils sont prescrits. C'est une grande part du catalogue. Ciro, c'est avoir des livres qui sont proposés par les enseignants aux enfants, qui est une manière, je trouve, importante de créer des classiques, les classiques d'aujourd'hui. Et puis, de proposer à tous les enfants, c'est-à-dire ceux qui vont en librairie ou ceux qui n'y vont pas, des textes qui durent, qui sont faits pour durer, des textes de qualité. Et ensuite, que trouvera-t-on dans les prochaines boîtes Ciro's ? Eh bien, des choses assez différentes. Parce qu'une maison d'édition, un éditeur, il est toujours en mouvement. Évidemment, il fait avec l'histoire de la maison, mais on essaie d'avoir une vision du futur et de ce qui bouge aussi. Et puis, on espère, à l'avenir, arriver avec des propositions assez neuves aussi, assez décalées ou réinventées. Parce que, bon, est-ce qu'on invente totalement quelque chose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on réinvente avec des envies d'éditeurs. Et du coup, on va sans doute ouvrir les yeux et s'arrêter sur des propositions différentes parce qu'il y a une envie de changement ou des sujets qu'on a envie d'explorer ou des signaux qu'on a envie de pousser. Et c'est ça qui va faire qu'on va rencontrer les bons talents pour proposer des choses nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada